Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 11h30 et je suis vraiment très content de vous recevoir en ce vendredi de août, et oui nous sommes en week-end, les week-end live se poursuivent sur Victoire Live et j'ai plusieurs invités sur le plateau, alors j'ai Marvin, Tony et Abraham, comment ça va l'équipe ? Ça va bien, bien, alors vous êtes en vacances ou pas ? Non, pas encore, bientôt quand même, non ? Normalement septembre, oui, alors je rappelle à tous les auditeurs, si vous avez des questions, bien sûr, à les poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site internet, alors le live de tout à l'heure, c'était wow, comment vous l'avez trouvé ? Ah ben ça va passer trop vite, ça va passer trop vite, alors peut-être là vous avez un peu faim, non ? Non, ça va ? Ça va aller avec les consens tout à l'heure, ça va aller jusqu'à 1h, voilà, voilà, alors il y a deux questions, on va revenir sur deux questions, qui ont été, pardon, posées, alors Jésus est Seigneur, pourquoi on souffre dans nos vies ? Je pense que c'est une très bonne question, déjà il faut reconnaître que Jésus est Seigneur, voilà, mais pourquoi l'équipe on souffre alors qu'on sait que Jésus est Seigneur ? C'est Dieu à quoi ? Oui, j'aurais aimé revenir sur cette question justement parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on a manqué de temps un peu, Oui, c'est peut-être pas la prétention de répondre à la question, pourquoi la souffrance dans le monde ? Mais par contre, une chose est sûre, c'est que la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos besoins, parce que comme nous, la Bible déclare, il a été tenté en toutes choses, et c'est pas un Dieu lointain qui ne prend pas part en fait à nos souffrances. Dernièrement, j'étais avec ma femme, mon fils, en train de me balader dans un centre commercial, et je suis tombé sur une statue de Bouddha, alors je ne fais pas la guerre des religions, mais je me suis aperçu de quelque chose. J'ai vu qu'en fait, Bouddha est toujours en train de rire, je ne sais pas si tu as remarqué, il a toujours le smiley, il a toujours le sourire, on dit le Bouddha rieur. Quand j'ai regardé cette statue, ça m'a interpellé, et je me suis dit, je me suis imaginé, si je suis bouddhiste, et je passe par des difficultés, par des problèmes, par le deuil, et je prie Bouddha, et je regarde Bouddha, et puis il est là avec un grand sourire, et il me regarde, j'ai l'impression qu'il n'est pas concerné par ce qui m'arrive en fait. Ça donne l'impression d'un Dieu lointain qui est au-dessus de nos circonstances, au-dessus de ce que nous on vit, et ce n'est pas le cas de Jésus. Une fois aussi, je me souviens, j'étais en vacances dans les Pyrénées, j'avais été à Lourdes, et j'avais été visiter les chapelles, c'était très beau, il y avait le prêtre qui était sur une estrade, en haut, qui était tourné dos au peuple, et qui citait des prières en latin, personne ne comprenait rien, et ça donnait l'impression d'un Dieu lointain. Lorsque je regarde la Bible, ce n'est pas ce Dieu-là que la Bible me présente, c'est un Jésus souffrant, à la croix, et qui s'identifie à moi. Et ce que j'aimerais dire, peut-être encourager quelqu'un, c'est que toutes les souffrances qu'un homme peut connaître, Jésus les a connues, dans les derniers instants de sa vie, notamment dans les trois derniers jours de sa vie. Toutes les souffrances qu'un homme peut connaître, il les a connues. Souffrances physiques, si c'était malade physiquement, Jésus a souffert physiquement, émotionnellement, relationnellement. Il a été trahi, on l'a renié. Il a souffert d'injustice. Vous allez faire pire, tu vas faire pire qu'une injustice lorsqu'on dit faussement des accusations contre nous, alors qu'on n'a rien fait, alors qu'on est innocent. Des faux procès qu'on lui a fait. On l'a sali, on l'a humilié, on lui a arraché ses vêtements. Aujourd'hui, on retrouve ça un peu dans les réseaux sociaux. On a posté quelque chose sur nous, on a été sali. Toutes les souffrances au travers desquelles on peut passer, Jésus les a connues. Et même la souffrance spirituelle. Par-dessus tout, il a été séparé de son père. Il a connu ce que nous, on vit, la séparation de Dieu à cause de notre péché, alors que lui était complètement saint. Par rapport au fait qu'il a porté nos péchés dans son corps, il a connu même la souffrance spirituelle. Donc on peut s'identifier à lui, et lui surtout s'identifier à nous. On n'a pas un Dieu lointain qui ne compatit pas à ce que nous on traverse. Donc je ne prétends pas répondre à la question de la souffrance dans le monde. C'est vrai que Dieu est souverain, mais Dieu n'a jamais promis qu'on n'avait pas passé par des souffrances, par des difficultés. Mais par contre, il est là avec nous. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on a besoin de Christ ressuscité, de Christ tout puissant. Mais des fois, on a aussi besoin de Jésus sur la croix, souffrant. Parce qu'à ce moment-là, il s'identifie à nous. Et j'aimerais dire que dans la souffrance, il a été un exemple pour nous. Parce qu'à un moment donné, dans l'épître de Pierre, je n'ai plus la référence en tête, mais il va dire Christ ayant souffert, nous laissons un exemple, afin que nous suivions ses traces. Ça veut dire que dans les derniers instants de sa vie, dans les moments les plus sombres de sa vie, Jésus a été un exemple. Et nous, on doit s'efforcer de suivre son modèle, de suivre ses traces. Dans la souffrance, des fois, on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire ? Je souffre. Comment sortir de cette situation tout en te glorifiant, Seigneur ? Parce que souvent, on ne sait pas aussi à qui en parler, c'est ça le problème. C'est ça. Et la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que tu as fait, toi ? Dans la lumière de ce verset, puisque la vie nous dit que ça a été un exemple, on doit regarder à ce que Jésus a fait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est approché de ses frères. Dans Jardin Jetsémane, il a prié avec moi alors que c'était Jésus. C'était quand même le sauveur du monde, le Messie, l'accomplissement de la promesse. Et il a demandé à ses frères de prier avec lui. Des fois, nous, on a un réflexe dans les moments de souffrance. On s'isole, on se retourne sur nous-mêmes. Et ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne à faire. Il y a des moyens de grâce que le Seigneur nous a donnés pour nous en sortir. Et la communion fraternelle, ça en fait partie. Et puis, il a été sincère avec eux. Il a ouvert son cœur. Pourtant, c'était Jésus. Il leur a dit dans le jardin, « Mon âme est trie jusqu'à la mort. » Et j'aimerais dire que les autres peuvent nous aider à partir du moment où on s'ouvre, à partir du moment où on est vrai, où on explique vraiment les circonstances par lesquelles on passe. À partir du moment où on s'ouvre, les autres vont pouvoir nous conseiller et prier pour nous. Et troisièmement, la chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de prier les uns pour les autres dans nos moments de souffrance. On a besoin d'être vrai les uns vers les autres, de confesser nos péchés envers les autres. Mais ça, ça a une limite. Il est important qu'on ait cette saine compréhension des limites humaines. À un moment donné, les disciples d'un jardin se sont en dormant. À ce moment-là, Jésus a eu recours à la prière et à la fête à son père. Et à travers ça, Jésus est un exemple pour nous. Dans les moments de souffrance, c'est ce qu'on doit faire, suivre ces traces de cette manière-là. Amen. Merci beaucoup, vraiment. Marvin, une petite question. On a des problèmes, on a tous des problèmes. Mais souvent, c'est vrai qu'on cherche aussi certaines solutions. Donc, Jésus est la solution, la seule solution. Mais maintenant, on aimerait aussi parler, on va dire, de nos problèmes aux autres personnes. Alors, comment faire ? Il le faut, parce que comme il a dit, c'est une communion fraternelle qui va établir et que Jésus nous enseigne. Maintenant, pour ma part, à moi, j'ai passé par un cas de difficulté. Et j'ai compris après parce que chaque cas de difficulté, comme on dit que Jésus est notre assurance, c'est une solution. Chaque difficulté pour un chrétien est une solution à la fin et un enseignement. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous voulez, on a un manque de confiance. L'être humain a terriblement un manque de confiance envers l'humain, mais je pense envers Dieu aussi. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai faite. J'ai eu tort de donner une partie à Dieu et de laisser un petit caillou de le porter moi-même. Mais ce caillou, il s'est retrouvé, un petit caillou inutile, il s'est retrouvé à peser une tonne. Et ça, c'est un manque de confiance à Dieu. Et tout en ayant, bon, j'avais donné mon cœur à Dieu, je confessais que Dieu m'avait changé et qu'il était vivant. Mais j'ai fait cette erreur-là. Alors, je vais vous expliquer de ne pas la reproduire. Et j'ai porté ce fardeau et j'ai marché. Et un jour, tout le genou fléchit, on avait fait appel au maître. Et puis le maître nous dit comment faire. Ca a été pas plus loin que ça. J'étais le soir dans ma chambre et puis j'en pouvais plus de porter moi-même. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour t'appartenir ? Wow. J'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai tout fait. Mais je savais qu'il me manquait quelque chose. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était ça. D'accord. Mais c'est qu'après, une fois, la solution, que les yeux s'ouvrent et puis tout s'ouvre autour de nous. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réellement t'appartenir ? Et le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Le lendemain matin, je suis tombé malade. Je n'ai pas pu partir travailler. Et j'ai dit à ma femme, appelle le SOS médecin. Donc, on est sur la région de Lyon. Et c'est quand même une région assez peuplée. Donc, des SOS médecins, ils ne manquent pas. Et cette femme-là est venue. Elle m'a parlé. Elle m'a dit, vous n'avez rien. Peut-être un coup de chaleur, quelque chose. Et elle m'a parlé, elle a commencé à me dire, vous savez, vous savez, des fois, elle a dit de parler avec des gens, elle dit, ça fait du bien. Alors, est-ce qu'elle m'a discerné ? Peut-être. Et au fur et à mesure, moi, cette femme-là, je voulais qu'elle parte de chez moi. Je ne voulais plus qu'elle reste. Parce qu'elle ne m'apportait pas. Il y avait un truc qui m'avait troublé. Elle m'avait dit, vous savez, des fois, d'aller voir un psychologue, rien ne veut en parler, ça fait du bien. Et moi, dans mon être, moi-même, je me suis dit dans ma tête, je ne sais pas, la psychologue que j'ai besoin, c'est de Jésus. Vous voyez le raisonnement ? Et puis, cette femme, cette femme, elle prend son petit sac à dos, là, avec ses outils de docteur S, et elle va pour partir. Et quand elle va pour partir, je la raccompagne jusqu'à la porte, et elle se retourne, elle dit, monsieur, elle dit, depuis ce matin, elle dit, je pensais que c'était pour moi, mais elle dit, je sais que maintenant, c'est pour vous. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Alors, quand on rentrait chez moi, à le début, il n'y avait aucune écriteau de marquer que Dieu était vivant, ou même pas un petit panneau marqué avec un verset, ou pas, il n'y avait rien qui était affiché. Elle me dit, monsieur, elle dit, j'ai quelque chose sur mon cœur, je pensais que c'était pour moi, mais maintenant, je sais que c'est pour moi. Elle a dit, déposez-toi à la croix. Alors, on prie le soir, puis le lendemain matin, parce que Dieu connaît notre cœur, c'est ici, Dieu me connaissait, Dieu savait que si c'était quelqu'un de mon entourage, j'aurais peut-être eu des doutes. Parce que, malgré qu'on est chrétien, il nous reste encore des doutes. C'est ça, le manque de confiance. Et par ces ténèbres-là que j'ai passées, cette expérience que Dieu m'a envoyée, cette femme-là, en vrai, au fond de moi, est-ce que j'étais réellement malade ? Vous comprenez ? Les circonstances ont fait que cette femme-là, et elle m'a dit ça. Je l'ai fait asseoir, j'ai resté deux minutes, madame, j'ai des questions. Vous êtes quoi ? Interrogation. Elle dit, elle dit, je suis chrétien évangéliste. Elle dit, je suis à l'église, telle et telle église. Et elle dit, je pensais que le mot de Dieu que j'avais ce matin était pour moi. Et elle dit, j'étais travaillé, elle dit, juste à temps que je vous ai vu. Et elle dit, je n'ai pas osé vous le dire. Et elle dit, là, elle dit, je vous le dis. Elle dit, déposez-toi là. Et puis, elle est partie. Alors, je remercie Dieu, je bénis Dieu. Parce que, par ces travers que la vie nous fait passer, Dieu trouve toujours une solution. C'est ça qui est merveilleux. Quel témoignage. Wow. Tony, on a un grand Dieu. Amen. On a un grand Dieu qui est capable de l'incapable. Et souvent, Dieu, on le met de côté, alors que même dans ce témoignage, Dieu reste amour quand même. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui ? Dieu est amour. Dieu, moi, pour ma part, je te fais appel plusieurs fois. J'ai vraiment vu son amour. Parce que souvent, je l'ai lâché la main de Dieu. Oui. J'étais reparti dans le monde, dans des choses qui me tenaient. Et malgré tout, dès que je retourne vers lui, une prière, un pardon instantané, là, il revient avec son amour. Et puis, il prouve vraiment son amour. Amen. Amen. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, il nous reste quelques minutes avant de terminer ce live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser en direct. Alors, est-ce qu'on peut chanter un chant ? Amen. Amen. Je chante le Seigneur Me Roi aussi ? Oui. Ah oui. Quand je contemple ta sainteté. Quand je contemple ta sainteté. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes loups. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je contemple ta sainteté. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est un très beau chant. Franchement, on pourrait le chanter pendant toute la journée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Amen. Alors, vous faites partie de quelle église ? Est-ce qu'on peut avoir aussi l'adresse de cette église ? C'est la rue des Maturins, c'est ça. Oui. 36 rue des Maturins. D'accord. Dans le 8ème arrondissement. Ok. Pour se situer, c'est pas loin de l'Opéra Garnier. D'accord. C'est dans la rue des Maturins, le théâtre des Maturins. D'accord. Tous les lundis. 20h30. 20h30. C'est beaucoup tourné vers l'évangélisation. D'accord. Et voilà. On est heureux. On est une bonne équipe de frères. Je vois ça. Je confirme. Et Dieu vraiment nous bénit. On fait aussi de l'évangélisation. On est inclus. On distribue du prospectus, des évangiles. D'accord. C'est ça. Et on a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour la première fois, qui découvrent et ça grandit. Il y a eu des baptêmes encore il n'y a pas longtemps. Et vraiment, il se passe de bonnes choses. Et Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Alléluia. Merci beaucoup l'équipe d'avoir assisté à ce live. Vraiment, c'est la famille. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes avec le pasteur Chris pour un autre live. Merci, on rend l'antenne et on se retrouve tout de suite sur Victor Live. Merci. 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 Merci.